bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit aujourd'hui on va parler de la taskbar alors qu'est ce que la taskbar c'est ça tout simplement cette petite barre qui est là en bas et qui nous permet d'avoir nos menus nos applications diverses et tout ça en fait sur windows 10 et jusqu'à windows 11 même de l'année dernière on pouvait la modifier assez facilement et depuis on peut plus vraiment le faire c'est assez compliqué je vais vous donner donc quatre logiciels qui vont vous permettre de modifier votre taskbar 2 sur windows 10 et 2 sur windows 11 on commencera sûrement par windows 11 parce qu'il me semble que c'est ce que j'ai fait moi dans l'ordre bref vous allez voir c'est open source c'est gratuit ça fonctionne bien ça récupère pas vos données et ça vous permettra de customiser un petit peu votre windows customiser ses paramètres et définir des préférences comme vous le souhaitez ok parfait avant toute chose pensez à liker cette vidéo le bouton est juste en dessous de la vidéo pensez à vous abonner c'est gratuit regardez dans la description tous les liens qui sont proposés vers d'autres vidéos ou autres c'est gratuit même si c'est vers des articles ou vers l'infolettre la newsletter dénoté bon parfait le temps de me mettre sur le côté gauche et puis évidemment on va ensemble pouvoir découvrir rapidement les modifications qui a eu sur windows vous le savez comme moi quand vous êtes sur windows 11 ou windows 10 ou windows de mathusalem en fait quand vous faites un clic droit sur votre barre des tâches en bas ici qu'en fait ce clic droit et bien vous avez là les paramètres de la barre des tâches vous cliquez dessus tout simplement et une fois que c'est cliqué et bien vous avez la barre des tâches qui s'ouvre en théorie hop ici voilà une fois qu'elle est ouverte cette barre des tâches et bien vous avez plusieurs possibilités soit de gérer la recherche soit évidemment d'avoir par exemple ici si je veux masquer ma barre de recherche hop elle a disparu si je la remets hop elle revient ici soit en mode recherche comme ça moi j'aime bien de la voir ici comme ça directement et même voilà directement zone de recherche je trouve que ça c'est plutôt sympa après chacun fait comme il veut c'est ça qui est bien vous pouvez gérer bien sûr toutes les tâches moi personnellement je n'aime pas ça les widgets je trouve que ça mange énormément de mémoire donc je ne les utilise pas et après c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire afficher clavier tactile si vous avez un écran tactile ce qui peut être pratique évidemment pour le reste et bien vous pouvez pas faire grand chose la petite chose intéressante quand même que vous pouvez faire et bien c'est ceci c'est à dire quand vous allez ici dans autre icône de barre d'état système quand vous cliquez dessus en réalité vous pouvez choisir tous les icônes qui vont apparaître ici en bas à droite d'accord ou ici tout simplement dans cette petite localisation ok et bien ça ça vous permet de choisir de sélectionner lesquels vont apparaître et lesquels vont être cachés parce qu'on peut avoir très bien besoin de quelques applications qui vont pouvoir être la fonctionnelle à tout moment et donc on peut on peut le faire voilà donc ça c'est le seul vrai avantage qu'il y a encore dans ce père cette personnalisation ce menu de réglages mais remarquez qu'on peut plus la déplacer en haut en bas à gauche à droite on peut plus non plus agrandir ou rétrécir etc etc alors je vais vous donner donc ces fameux logiciels qui vont permettre de récupérer un petit peu de customisation de paramétrage et donc comme ça ça va nous permettre de retrouver un petit peu de souplesse pour ce faire quatre logiciels le premier pour windows 11 donc c'est taskbar 11 taskbar 11 il est gratuit il open source il fonctionne bien voilà et bien sûr il va vous permettre tout simplement de changer la taille des icônes la taille de la barre des tâches en théorie sans évidemment être très compliqué il est très simple d'utilisation et même s'il reste en anglais vous allez pouvoir le comprendre il ne s'installe pas non plus je mets le lien dans la description vous connaissez le principe et franchement il fonctionne de manière très simple et très efficace on va voir ça ensemble tout à l'heure on va découvrir le deuxième maintenant le second c'est windhawk il me semble que windhawk je vous l'avais déjà présenté en fait c'est pas vraiment quelque chose qui va vous permet de customiser de manière très précise toutes les choses mais par contre ça va utiliser ce qu'on appelle des modes un mode on va dire que c'est une sorte de module de configuration donc une sorte de pré configuration et vous allez pouvoir activer ou pas et choisir celle que vous voulez vous allez pouvoir même créer la vôtre et pourquoi pas après la partager avec la communauté en passant par ici par exemple ou voilà c'est très simple d'utilisation vous activer ou vous désactiver le système donc là c'est pareil et là aussi c'est en anglais parfait donc ça ce sont les deux logiciels que je propose pour windows 11 et qui permettront d'améliorer un petit peu l'expérience utilisateur et la customisation que vous pourriez avoir ensuite on a le pendant de celui ci qui est taskbar 11 avec windows 10 qui est sur taskbar x ou 10 si vous le préférez et là par contre on peut vraiment aller très loin dans la personnalisation avec 42 types d'animations différentes pour vos barres des tâches voilà vous pouvez vraiment faire pas mal de choses des changements des améliorations mettre la barre des tâches en vertical voilà c'est vrai que c'est c'est vraiment très très sympathique alors on peut l'utiliser avec windows 11 mais il faudra utiliser un autre dépôt github c'est le taskbar explorer patcher je vous invite évidemment à y faire un petit tour également comme d'habitude les liens sont dans la description et puis le deuxième que je voulais vous poser sur windows 10 c'est celui ci il est vraiment bien tâche customizer avec évidemment la possibilité pour vous et bien d'avoir quelque chose où vous allez même pouvoir customiser beaucoup plus loin c'est à dire par exemple carrément changer les icônes ou changer la couleur de la barre des tâches voilà il ya beaucoup beaucoup de choses que vous allez pouvoir faire ça c'est vraiment sympathique et c'est vrai qu'il ya beaucoup plus de personnalisation sur ceux de windows 10 que sur ceux de windows 11 je n'ai pas montré mais là aussi vous pouvez changer les icônes par exemple vous avez tout un tas de process que vous pouvez mettre en place pour toutes ces lignes de commandes qui vont vous permettre de changer comme vous le souhaitez ils sont tous open source bien sûr ils ne s'installent pas et vous pouvez tout tout simplement travailler avec eux les supprimer et les réinstaller si vous en avez besoin plus tard donc ça c'est quelque chose de vraiment bien alors certains ne sont plus actualisés je crois que celui ci n'est plus mis à jour mais ce n'est pas bien grave pour la simple et bonne raison c'est qu'en réalité ça ne touche pas la sécurité de nos données donc un logiciel qui daterait de l'an 4 après jésus-christ si ça touche pas la sécurité vous pouvez toujours l'utiliser sur votre ordinateur d'autant plus qu'ici vous avez le code source c'est à dire que vous savez ce que vous allez télécharger vous pouvez lire le code source le comprendre et évidemment voir s'il va récupérer vos données ce qui n'est pas le cas ici mais si par exemple quelqu'un aurait mis un virus etc si vous n'êtes pas capable de lire bien sûr vous pouvez consulter les issues les wikis les informations comme ça qui sont données par les utilisateurs qui permettent effectivement de remonter les informations quand il découvre un bug ou autre chose c'est d'ailleurs ce que je vous invite à faire quand vous découvrez un bug vous n'hésitez pas à remonter l'information directement aux développeurs c'est un lien direct avec dieu alors profitez en dieu du logiciel bien sûr attention enfin voilà nous on va faire un petit test par exemple on va télécharger celui ci qui me semble être parce que c'est le premier donc je vais aller dans release ici que vous avez voilà et dans le release je vais taper sur tasse barre 11 last us qui veut dire la dernière et ici on va pouvoir cliquer dessus tout simplement et le télécharger voilà ça se télécharge tout seul 1,1 méga voyez c'est super léger je clique dessus et je me retrouve sur l'interface comme promis interface toute simple à partir de là et bien nous allons pouvoir maintenant et bien gérer la position de la tasse barre avec ici le top ou le bottom c'est à dire notre barre des tâches on va l'avoir en bas ou en haut alors attention avec ça parce que je n'ai pas testé du coup je ne sais pas si ça marche ou pas pour ma part moi je passais par regedit regedit vous connaissez le principe regedit ici c'est la base de registre de windows et en fait en rentrant dans regedit on pouvait aller justement dans le current user dans software ensuite c'était me semble-t-il dans windows et puis ensuite c'était current version et puis après il y avait il y avait tout un tas de trucs je les plus ici on rajoutait une clé qui s'appelait task bar si et en fait là on pouvait tout simplement être 0 1 ou 2 et ça permettait notamment de changer la taille de la barre des tâches en dessous et je ne sais pas du coup parce que lui il le propose mais je ne pense pas effectivement que ça fonctionne aujourd'hui ce genre de choses puisque depuis août 2022 ça marche plus avec la base de registre et je pense pas que lui il est dans un protocole plus plus poussé entre guillemets et donc je suis pas sûr que ça fonctionne aujourd'hui pareil pour la position de la barre des tâches faudrait tester on peut tester ou après tout pourquoi pas voilà mais là 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 c'est quasi certain que ça fonctionne pas on va voir justement si windows 11 l'interdit ou pas parce que sinon les bidouilles qui fonctionnaient justement avec la base de registre avant ne vont plus fonctionner non plus je ne sais pas c'est à voir ici vous pouvez très bien actualiser le search la tax view les widgets et le chat comme on a vu la dernière fois enfin tout à l'heure quand je voulais montrer ici on a bien sûr différentes options que vous pouvez observer ici vous avez un petit menu rapide avec la tasse barre ou la tout le bar bon la tout le bar vous pouvez pas faire grand chose vous pouvez l'activer ou pas ça peut être pratique ici d'avoir une petite tout le bar moi je trouve ça sympa donc voilà vous pouvez la laisser mais moi qui fais des tutos je vais pas la laisser ici sur sur mon tuto parce que je peux en avoir besoin mais c'est vrai qu'épinglé un petit peu les différentes choses qu'on pourrait à dont on pourrait avoir besoin c'est toujours pratique évidemment voilà après la tasse barre c'est vous qui choisissez un petit peu ce que vous voulez faire ok donc à partir de là une fois que vous avez sélectionné tout ce que vous voulez faire et bien vous sauvegarder et voyez ça travaille automatiquement dessus voilà ça ferme le logiciel donc voyez que automatiquement j'ai dû faire des modifs puisqu'il m'a supprimé mon mon option de recherche ici on va on va donc réouvrir le logiciel pour voir un petit peu quelles options j'avais coché ou pas parce que j'ai pas fait gaffe du coup ici donc on avait mis le la tasse barre en top donc ça ça ne marche pas ici centré le search était décoché ben moi je le veux toujours donc je vais le garder et ici effectivement eh bien on va garder tout ça comme ça ok je fais valider et là il me remet automatiquement mon petit bouton de recherche donc voyez si vous faites une erreur c'est pas grave vous revenez facilement en arrière moi je veux revenir là parce qu'en fait c'est pas ici la petite loupe qui m'intéresse à ce niveau là c'est pas la loupe c'est tout simplement le fait d'avoir mon recherché mais avec ma zone de recherche ici parce que moi j'aime bien pouvoir taper les choses directement dessus mais bon encore une fois c'est un choix personnel voilà je vous mets des infos complémentaires directement dans patreon le lien est dans la description c'est gratuit vous avez été jusqu'au bout vous mettez hashtag barre des tâches et bien évidemment vous n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me remercier et pour me dire merci bravo super top top club clap clap j'ai aimé voilà ce que vous voulez un peu importe ça me référence ça permet de me dire merci effectivement et ça permet à l'algorithme de découvrir que cette chaîne est pas si mal que ça et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner c'est gratuit le bouton est juste en dessous dans un dessous de la vidéo et vous pouvez bien sûr regarder dans la description je vous mets tous les liens vers tous ces petits logiciels les vidéos les liens vers la newsletter etc etc tout ça bien sûr c'est gratuit profitez-en à tout bientôt c'était gaël ciao